et bonjour youtube on se retrouve sans doute pour le dernier épisode sur ce jeu et aujourd'hui avec landless world qu'on va découvrir bon comme vous voyez c'est vraiment mon premier try puisqu'il n'y a pas de niveau le plus élevé atteint pas de niveau actuel rien du tout rien n'est complété donc on va tester ça j'ai aucune idée soit ça va durer deux heures soit ça va durer deux minutes vraiment je sais pas du tout testons je connais les trolls qui à chaque fois mettent les moments tristes quand je choisis l'indique de personne à 5 royal aïe 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 bon j'imagine que c'est ouais que c'est en boucle jusqu'à ce qu'on meurt et on peut choisir le morceau mais là ça va ça commence avec des niveaux tout doux 1 2 3 c'est bien on peut battre ses temps aussi là dessus par contre ça c'est très bien parce qu'on reprend le score qu'on a fait à l'époque puis on peut s'améliorer dessus quand même ça c'est cool je sais pas si je dois faire les trois morceaux proposés direct ou si ça fait une suite je pense qu'on va faire les trois toutes façons je me demande si les morceaux proposés dès le départ tout ça sont aléatoires du coup si c'est toujours moi j'imagine que c'est toujours difficulté 1 2 3 au départ mais est ce que c'est des morceaux différents 1 2 2 1 2 2 2 2 2 En fait, ça a beau être difficulté, enfin entre 1 et 3 là, c'est stressant de se dire que c'est un mode de jeu comme ça, malgré tout. C'est un boss qu'on vient de tuer en deux secondes là ? C'est un boss qu'on vient de tuer. 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 Au lieu d'offrir un panier de fleurs, il lui a donné son épée, ouais, il lui a bien donné son épée, ouais. Elle l'a bien reçu, elle a bien reçu le cadeau. On parlait de la vidéo cinématique et tout juste avant, enfin du mode cinématique. La vidéo n'a pas eu de problème droit d'auteur. Enfin, il y a eu des alertes droit d'auteur, mais ça bloque pas l'image ni le son, donc ça va. Donc je vais pouvoir la laisser sur YouTube, let's go ! Et surtout, elle sera visible. Mais du coup, je me demande si dans les trois morceaux du départ, je choisis le morceau le plus dur. Est-ce que j'ai des points bonus ? Je sais pas du tout. Je me demande. Il a imaginé, ça dure trois heures. Je meurs pas avant trois heures. Enfin, la longueur de la VOD ? Non. Parce que vu le mode de jeu que ça a l'air d'être, il n'y a pas de fin, je pense, jusqu'à ce qu'on meurt. Ouais, on fait des nouveaux records en attendant. C'est bien. Ah, quoi ? Quand on complète pas... Ok, ok, ça va être dur. Quand on complète pas les quêtes... Quand on complète pas les quêtes, on perd une vie. Ok. Je comprends l'intérêt de ce mode de jeu, du coup. Je commence à comprendre. C'est-à-dire qu'en plus, il faut être tactique. Là, dans mon équipe, j'aurais dû avoir quelqu'un qui lance un sortilège pour que les ennemis ont une altération d'état. Quel enfer. Quel enfer, en fait. Je vais y aller avec ma team, mais tant pis si on remplit pas les conditions. C'est vraiment pour découvrir. Mais là, les quêtes sont obligatoires dans ce mode-là. Il faut éliminer deux gobelins ici. Ça devrait le faire. Et ici ? Éliminer un, plusieurs rois tomberies. J'ai envie de faire ça, ça a l'air plus facile. Je préfère la musique, surtout. Mais ok, je comprends l'intérêt de ce mode, du coup. C'est sympa. Mais ça met un sacré challenge, en fait. Parce que sur tous les personnages possibles à jouer dans le jeu, il faut connaître tout par cœur. Pour savoir quel mate sera le mieux. Dans telles conditions. Il fautier. Au revoir. Il faut mettre à l'air plus vite. Pour savoir. Fautent sur le feu. Le droite est наш neighbour. Le droit par bothering meeting. IlToday, il faut qu'un citing Mont Jackie. C'est bon, Kate réussit. On perdra ta vie ici. On perdra ta vie ici. C'est trop long, il suffit de faire exprès de perdre, mais te connaissant, tu ne voudras pas le faire. Effectivement, tu me connais bien. Non, en vrai, je l'aurais fait si une vidéo comme ça devait durer 4 heures, quoi. Quand même. Mais voilà, quoi. Mais c'est intéressant comme mode de jeu, j'aime bien. Puis là, ça prolonge la vie du jeu à l'infini un peu quand même. OMG, le mambo de Chocobo. C'est quoi la quête ? Je n'ai pas lu. Tu tenais 80% ou plus de quoi ? De jugement ? Quoi ? Mais c'est quoi ça ? Bien au milieu. Bon, on verra. Oh, les déclencheurs se déplacent très vite, attention. Par contre, en vrai, ça fait longtemps que... Est-ce qu'il y a des trucs à optimiser avec eux ou pas ? Non. Est-ce que j'ai des trucs qui changent ? Qui font des altérations d'état ? Bof, hein ? Ah, attendez, je vais remettre le... Le... Le mode orchestre, je vais bien. Il est où ? Il est là. Bon, j'avais un triple S dessus, visiblement. Même si mon tableau critique n'est pas ouf. Ah, ça va vraiment vite. Angelique. Tu manques, le cras... Il est très grave, je serai, de tes ouf. Non, il est, mais, il faut que tu veux. Donc, reste. Un ginger-au-la-la-la. Arrêtez, un peu... ... Pareil, les quêtes, je me demande si elles sont aléatoires quand on relance un nœud de l'étourge, du coup. Si les morceaux changent, si les quêtes changent. J'imagine que oui. Oh non, on a fait une mauvaise note. Oh non, j'ai mal bougé mon stick. Oh putain, on va crever. Imaginez sur la musique sur la 4G Game Over, ils mettent les déclencheurs, se déplacent vite. J'abandonne d'avance. J'abandonne d'avance. ... ... ... Je sais pas si on a battu le record. A4 réussi, mais c'est quoi le jugement ? Par contre, je me demande si ça prend en compte les DLC que tu as... Ah, bonne question aussi, ça. Est-ce que ça prend en compte les DLC ? Ce serait cool, en vrai, que ça compte les DLC. Enfin, quand tu les as, bien sûr. Après, si tu les as pas et que, voilà, mais... Mais qu'ils aient pensé à faire ça. Après, ça reste beaucoup de... Il reste beaucoup de morceaux sans DLC, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Mais par contre, obtenez 80% ou plus de jugements, bien ou mieux. J'imagine que c'est les notes que je fais, en fait, en critique. Ces trucs-là, enfin, je pense. On a déclenché vite plus, mode suprême imposée, quel enfer ! Ok, là, j'ai le choix entre trois morceaux. C'est quoi, les quêtes ? Oh, il y a Niro Tomata ! Bah, ça va, t'as la réponse à ta question, Omega. Mais là, je m'en bats les couilles de la quête. Je choisis forcément Niro Tomata. Bats les couilles du rêve. C'est peut-être la quête la plus chiante. Oh, regarde, Omega, c'est pour toi. Chrono Trigger, quête, éliminez le boss Omega. Vraiment, c'est trop, j'ai le screen. Mais par contre, ouais, ça part sur Niro, c'est obligé, obligé. Là, franchement, même si je rate la quête et que je perds une vie, je m'en fous. Je fais Niro. Je peux pas être raisonnable quand il s'agit de Niro. Je peux pas me... En vrai, la plus facile, c'est la quête du milieu, clairement. Pas celle-là, mais... Tant pis. Je m'en fous. OMG, c'est toi et c'est deux fous. C'est bien de commencer, la mâfle s'emballe. Mais c'est cool que ça prenne en compte quand on a les DLC, ce mod. Oui, c'est beau. Quel bonheur cet OST. On peut faire un Endless World avec uniquement les musiques de Nier? Par contre j'ai l'impression que c'est lent vu qu'on a eu le truc rapide avant. Enquête réussie du bon, let's go. Effectivement il fallait 3 coffres, on en a 5. En vrai c'était large. C'est déjà fini? Pourquoi ça passe plus vite sur Nier? J'imagine qu'ils auraient fait Nier en mode cinématique pour les musiques avec bien sûr le choix... Oh non, oh non, oh non, oh non. OMG nouveau record sur Nier? Vraiment je suis vraiment trop contente qu'ils mettent les DLC et que le premier DLC sur lequel je tombe c'est Nier. Vraiment c'est parfait. C'est le destin. Alors on a quoi ici? Ça et ça. Ok, c'est niveau 6 tous les deux et il faut gagner autant de points, les mêmes points pour les deux. C'est soit une bataille, soit une balade, soit une bataille. Je vais prendre celle-là, je préfère le morceau-là quand même. Ça a l'air plus dur mais... Mais je préfère ce morceau-là. J'aime beaucoup ce mod, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bon, quête réussie, hein. Oh, la main, même. C'est un record ou pas ? Oh, c'est pas un record. Vous avez fait un peu plus sur le record, visiblement. Oh, c'est pas un record. Critique arc-en-ciel en l'enfer. Et là ? Putain, c'est la même chose ? Bah non, là, c'est 70%. Et là, c'est... Bah, bah, prendre celui-là à 60%. Oh, non ! Ah ouais, non, c'est traître, par contre. Alors, nuance. Celle-là, la quête a l'air plus simple. Sauf que, petite particularité, les déclencheurs se déplacent très lentement. Vous savez que quand c'est très lent, je rate beaucoup mes critiques arc-en-ciel. Parce que je suis trop pressée. On va faire la niveau 9, du coup. J'espère pas regretter, mais... Bon, on va tenter celui-là, plutôt. Là, il en faut 70%, mais au moins, ça se déplace normalement. Il y a un monde où je trouve ça plus facile, alors que c'est censé être plus dur, mais... Je suis bizarre, faut pas chercher. Mais elle est dure, cette quête, par contre, probablement. Ça commence mal, hein ? En vrai, faut que je joue comme d'habitude. Faut pas que j'essaie de me concentrer plus que d'habitude, ou quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cette musique de The Bandai Music. Je vais se tromper de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cette musique. 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 J'adore cette musique. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cette musique. 90% de jugement bien au mieux. 90% ! Bon on va voir. Ça devrait aller niveau 9 mais c'est normal. Allez on y va. Bon en tout cas vraiment cool qu'ils mettent les DLC aussi hein. Ça va arriver ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cette musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cette musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien ce mode en tout cas Clairement Si j'avais pas encore ma maison Et que j'habiterais encore chez mes grands-parents à l'heure actuelle J'aurais tryhard ce mode Genre pour à chaque fois faire plus loin Là j'aurais pas le temps de faire ça Mais franchement je l'aurais fait à l'époque C'est une dinguerie ce mode il est beaucoup trop bien Là le jeu te fait à l'envers Et pile insérer un pourcentage de telle note Oh l'enfer Tu sais tout pile pas au dessus pas en dessous Niveau 11 Éliminer 15 ennemis ou plus Et là Activer 20 compétences ou plus Non je préfère éliminer 15 ennemis En plus c'est FF16 la musique Trop bien On avait un double S sur cette musique C'est tout Enfin c'est tout Non Genre sur celle-là on n'a pas eu triple S Qu'est-ce que j'ai foutu sur cette musique Mon nom J'ai fait ton truc Ouais L'enfer Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, du FF-14. Réussissez sans subir l'attaque ennemi, mais quel enfer, Ella. Il est où le piège ? Infliger 5400 dégâts ou plus. Et là ? Non, les altérations d'état, c'est pas la peine. J'ai pas ce qu'il faut et je sais pas qui m'aide dans l'équipe. Euh, on va tenter celle-là ? Je commence à douter. Non, on va faire celle-là. C'est quoi ici ? Sans subir d'attaque. Vas-y, on tente celle sans subir d'attaque ennemi. J'ai pas terre à me foirer. Sinon, l'aventure s'arrête là pour le Endless World. J'adore ce mode de jeu, vraiment. Mon doigt a glissé sur Didi. Aïe, aïe, aïe. J'irai voir après. Après, si on perd maintenant, je partirai sur Tales of à l'heure convenue à la base. Je crois. Je sais pas quel âge il est, mais... Il y a déjà 15 heures d'heure. Oui, du coup, non. Ce serait pas leur convenu, mais presque. Ça compte comme une attaque ennemie, ça, s'ils m'ont pétrifiée ? Parce que... J'ai pas raté de notes, donc en soi, boum. Il peut nous attaquer quand on rate nos trucs, mais... Je pense que ça peut compter comme une attaque quand même, parce que c'est à moi d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui empêche les altérations d'état. Je pense que c'est vraiment une attaque physique, mais on verra. Il peut aussi que c'est vraiment un déçu. Je pense que c'est bien, parce que c'est vraiment une attaque qui est en train de se sentir sur les deux autres. Allez, c'est vraiment un déçu. Je pense que c'est vraiment un déçu. J'adore cette musique. Je l'ai découverte avec ce jeu et franchement j'adore. J'ai le counter, comment ça va ? Bon, on va voir si l'altération d'état, ça comptait ou pas. Mais je crois que ça comptait. Dommage. Ah non, c'est bon, qu'être réussie. Du coup, c'était vraiment attaque physique ennemi du coup. UG. Et c'est un nouveau record du coup. Ah parce que c'est écrit réussir sans subir d'attaque ennemi. Mais on a été pétrifié. Mais du coup, ça doit être sans attaque physique ennemi. Parce qu'en soi, il nous lance une petite attaque quand même pour nous figer. Ok. Bon, on a atteint le palier 10. Qu'est-ce qu'on a ici ? Infliger 3300 dégâts ou plus. Et j'avais fait quoi, max ? 1600. Et là, il faut faire 3300. Oh, l'enfer. Mais par contre, difficulté 12 et 13. What ? Mais ben, cette quête, elle allait dur. Et ça ? Je me suis dit, pour en plus, j'ai mis les quelques, ça va. Je regarde ce que j'avais fait comme dégâts max. 584. Je suis en mode... Euh, ok. Peut-être qu'on va s'arrêter au palier 10, hein ? Je sais pas laquelle serait la plus facile. Vas-y, on tente celle-là. Éliminer deux ultimas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Je vois pas. Je vois pas. Peut-être qu'un Je me demande juste que combien vont les niveaux dans Tachan ? Parce que dans les quêtes de séries je crois que c'est les niveaux 10 max Et là on voit des 12-13 Je ne sais pas y faire plus de notes pour les deux vraiment On a 0 ultima pour l'instant c'est cool Il y en faut 2 Ça va s'arrêter là je pense le Endless World pour le premier Triumph Ah première ultima Chiron pour les transformants grumillants Ok on a buté la première mais la deuxième n'arrive pas tout de suite après donc chaud Ouais ça ne passera pas je pense Parce que même si elle apparaît maintenant on reste pas assez pour la buter je pense Et elle apparaît pas maintenant nous allons C'est mort Non puis elle nous transforme à la fin en plus On a un beau score pourtant Mais ça passe pas du coup Bon on a battu notre record sur le morceau tout n'est pas perdu Et ça se passe comment du coup quand ça se termine ? Ah terminé niveau réussi 10 nouveau record ok Bon on sera allé au palier 10 Exploit réussi minimum 5 niveaux d'un parcours dans Endless World Bah voilà on aura en premier Triumph et 10 niveaux Et du coup on voit niveau le plus atteint élevé 10 Meilleure série de combo parfait 921 Bah voilà Très sympa ce mode de jeu j'aime beaucoup J'aime beaucoup j'aime beaucoup J'espère avoir le temps de temps en temps de retourner dessus Bon c'est pas gagné d'avance ça mais il est très sympa Très très sympa j'aime bien J'aime vraiment 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 beaucoup Bon en tout cas pour la vidéo Youtube c'est là qu'on va se laisser Et donc je vous fais des vidéos Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz